Bonjour et bienvenue dans Insomni Kuminatess, une visual web. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Kuminatess. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux labels et aux sélecteurs. Un label est une paire de clés et valeurs attachées à un objet. Plusieurs objets peuvent avoir le même label et un objet peut avoir plusieurs labels. Attention, certains préfixes de clés sont réservés pour les corps composants de Kuminatess. Les sélecteurs utilisent les labels pour filtrer ou sélectionner des objets ou des ressources. Il existe deux types de sélecteurs, les matchs labels et les matchs expressions. Comme vous le savez, j'aime le concret et le physique, donc ça y est, on aborde ma partie préférée. Pour afficher les labels de tous nos pods, la commande est tout contrôle get pod show labels-n minus space. On peut créer un pod de manière déclarative avec deux labels, ou trois ou quatre, etc. C'est comme vous voulez. Pour lister les pods qui ont comme labels app égale myapp et version égale v2, on va taper tout contrôle get pod-l app égale myapp, virgule, version égale v2, dans n minus space. Et si nous voulons lister les pods qui ont comme labels app égale myapp et une version égale v1, v2 ou v3, on va taper tout contrôle get pod-l app égale myapp, version in v1, v2, v2, v3, dans n minus space. On peut créer un déploiement de manière déclarative qui manage des pods ayant comme labels app égale myapp et qui ont le label app égale myapp et une version égale à v1 ou à v2. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie d'en savoir plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne.